Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Permettez-moi dans un premier temps de saluer mes collègues Xavier Barçalou Duval, Mario Beaulieu, Monique Pauzet, Réal Fortin et Michel Boudria qui sont avec moi aujourd'hui. Le Bloc québécois appuie le peuple catalan dans sa démarche pour l'indépendance. C'est une démarche qui est légitime, qui est démocratique et qui est pacifique. Le Bloc québécois dénonce les arrestations d'élus, de hauts dirigeants de la Catalogne, dénonce les saisies de votes, dénonce les gestes répressifs de l'Allemagne. C'est incroyable. Honte à l'Espagne. Honte à Justin Trudeau qui refuse de dénoncer les arrestations d'élus, de hauts dirigeants et les gestes antidémocratiques. Lui qui se dit un démocrate, bien qu'il nous le prouve en dénonçant les gestes antidémocratiques de l'Espagne. Parce que, qu'on soit pour ou contre l'indépendance de la Catalogne, c'est un droit encore plus fondamental qui est en cause. C'est le droit de vote. C'est le respect de la démocratie. Et ça, c'est la responsabilité de tous les élus démocrates, de tous les démocrates de la planète. Et vous savez, on a vu dans les derniers jours, et je veux les saluer, saluer le peuple catalan pour leur solidarité assez incroyable, leur courage, parce que ça n'en prend du courage. Et leur détermination, c'est extrêmement inspirant. Je trouve que c'est tellement beau à voir. Vous savez, des fois en politique, on voit des horaires, mais des fois on voit des gestes d'une tellement grande beauté, il faut le dire. Et je terminerai en disant des paroles qui vont vous rappeler quelqu'un d'autre. Vive la Catalogne! Vive la Catalogne libre! Vive la Catalogne libre!